bonjour mes amis pianistes alors je sais que vous êtes une équipe de ceux qui commencent mais ça n'empêche pas qu'on peut déjà commencer à vous apprendre aussi un peu improviser alors je vous ai préparé un petit turn around sur la fameuse gamme pentatonique que vous connaissez donc c'est la fondamentale la deuxième la deuxième la troisième la cinquième et la sixième alors je vous ai fait un petit turn around simplement do fa do sol je sais que dans le gospel vous utilisez ça mais ce coup-ci on va pas l'utiliser avec une rythmique gospel vous pouvez aussi après si vous avez envie de vous amuser vous pouvez vous amuser à mettre une rythmique gospel ça peut être sympa j'aimerais bien entendre mais on va mettre avec des majeurs sept regardez là cette ligne j'ai écrit la suite harmonique alors dans une mesure il y a quatre temps donc pendant quatre temps on fait do majeur sept vous souvenez je vous ai envoyé la théorie avec toutes les notes en couleurs le nom en français et international donc vous avez ça donc vous savez ce que c'est que c'est c'est égal à do alors avec la majeur sept donc c'est le si et non pas si bémol ça je sais que vous connaissez déjà puis si vous avez des questions là dessus vous pouvez venir en privé alors je fais quatre fois le do avec le si en majeur sept quatre fois l'accord de fa avec majeur sept donc le majeur sept de fa c'est un mi je retourne sur l'accord de do majeur sept vous savez j'ai pas mis la quinte c'est pour pas bourré c'est pour ça soit plus esthétique et la seule exception et ça dans quasi tous les styles c'est que le cinquième degré on n'y met pas la majeure la septième majeure mais on y laisse la septième mineure celle que vous avez l'habitude donc le cinquième degré de do n'est ce pas vous savez quand même déjà c'est le sol sol qui s'écrit j'ai j'ai sept septième et on retourne à dos c'était une partition à deux traits comme ça et deux points ça veut dire qu'il faut recommencer et vous recommencez recommencer c'est une boucle dans toutes les partitions vous trouverez ça ça vous pouvez déjà bien noté dans votre tête alors je fais le cycle en entier en entier juste harmonique sans faire d'improvisation rien du tout que les accords et je l'ai dit avant de les faire je l'ai dit notation internationale c'est match sept c'est match 7 c'est match 7 j'ai vous pouvez en faire soit du classique ou alors par exemple quand allez moment de prière et puis vous voulez faire tout doucement mais vous pouvez aussi le rendre beaucoup plus jazzy ça c'est votre manière au niveau du rythme qui changera la tonalité de cette série d'accords et dans ces petites séries d'accords pour improviser avec la main droite nous prenons la fameuse gamme pentatonique mais toujours du cinquième degré donc cinquième degré c'est G G je vous l'écris je vous la mettrai en photo elle est là et je vous écrivais aussi cette ligne là et je vous donne des devoirs les amis c'est les premiers devoirs que vous avez j'aimerais tout ce qu'on vit pour après savoir lire les partitions parce qu'au moment c'est une demande qu'on m'a fait et ben cette ligne vous l'écrivez mais en note donc le do, le mi, le sol ainsi que le si et vous me faites la même chose avec le fa en fait vous me notez comme une partition normale je vous mettrai où est le dos du milieu pour pouvoir calculer dormir face au lacis d'eau il faut savoir où mettre par rapport aux étages et ça c'est votre devoir ça vous permet d'après ben justement d'aborder la lecture de partition par l'écriture d'une partition alors bien à vous bien du travail et bien du plaisir merci